bonjour mes amis geocacheurs je vais vous montrer par cette petite vidéo un tutoriel pour vous expliquer comment depuis votre gps une fois branché sur votre pc de retour de votre chasse au trésor comment faire à partir de ce de votre gps pour loguer les caches bien sûr il faudra le brancher à votre pc alors bien sûr il y a des caches que vous aurez loguer en trouver d'autres en dnf d'autres vous aurez laissé une note ou autre chose donc vous allez retrouver dans votre gps même si vous avez viré des caches c'est une historique qui se trouve à part dans un dossier dans votre gps je vais vous expliquer comment le trouver tout à l'heure voilà vous cliquez sur jouer en bas de la liste vous cliquez sur notes extérieures à partir de là vous cliquez sur charger mes notes de terrain alors là vous avez tout un panel qui vous explique comment faire avec les gps folk là vous avez la marche à suivre comment faire avec les gps magnali ainsi de suite les magelland et tiens ou nao et moi c'est un garmin donc je clique au garmin mais ça ne me sert à rien ceci ne sert à rien c'est juste pour vous expliquer comment faire ça n'a aucune action sur votre gps alors voilà comment faire je choisis ici je clique sur choisir un fichier donc mon gps est reconnu s'il ne l'avait pas été je serais allé le chercher ici là d'accord il est là à partir de là je prends la deuxième liste en dessous de la petite flèche bleue là c'est à dire il y a écrit géocache visite je clique dessus je fais ouvrir ensuite en haut je fais sur télécharger les notes de terrain ensuite je clique sur retour aux notes de terrain et voilà un seul là alors je peux en supprimer une toutes les supprimer si je veux mais vous ne les supprimerez pas dans votre gps il faudra le faire à partir de votre gps pour les supprimer à partir de là vous pouvez tout à fait débrancher votre gps elles sont téléchargées sur votre sur votre profil géocaching d'ailleurs on va les retrouver ici vous allez voir au bout d'un petit moment on va le revenir ah là là non mais je trompe b on va retourner la note extérieure bon c'est pas grave alors vous voyez que ici la cache ça s'appelle le serpentin ici il y a un petit smiley jaune parce que avec mon gps j'ai fait détecter trouver donc à partir de là il y a des smileys s'il y avait eu des dnf il y aurait le petit smiley bleu bien entendu etc donc là je les ai déjà logué mais là si vous voulez la loguer vous cliquez ici sur écrire log et comme le log est en fouine ça se met tout seul vous n'avez rien d'autre à faire vous tapez votre log et vous l'enregistrez voilà il n'y a rien de plus compliqué que ça donc là pour les virer pour toutes les virer vous faites ça une par une pour toutes les virer vous allez en bas vous cliquez sur effacer toutes les zones de terrain vous faites ok et c'est fini voilà n'y sont plus sur votre profil maintenant pour les enlever de votre gps je vous explique comment faire vous ouvrez votre gps là moi c'est un garmin 62 on va sur garmin voilà et sous garmin de nouveau la même liste géocache visite vous cliquez dessus oui oui on les voit ici là vous cliquez deux fois voilà un seul là en ce moment là vous sélectionnez tout cliquez droit dessus supprimer et là quand vous allez fermer on va vous donner confirmation vous faites enregistrer voilà elles n'y sont plus je clique dessus il n'y a plus rien voilà l'historique des lots a disparu maintenant je vais vous faire voir avec le gps voilà avec le gps comment je suis dans le gps comment faire pour virer les caches alors moi je les ai mis dans un dossier qui s'appelle géoprinter il est ici là donc je le sélectionne je fais supprimer il y avait 27 caches dedans et ça va ici là c'est un waypoint que j'avais fait pour marquer l'emplacement de ma voiture donc je le vire aussi je le supprime je vous conseille d'aller dans le curant et ce qu'il y a dans le curant il y en a un autre petit dossier qui s'appelle le curant vous le verrez aussi ce sont des historiques de vos parcours voilà j'espère que vous avez compris si vous avez des questions je suis à votre dispo occitan